On va rebondir avec Internet et la folie du monde et on va partir au Qatar. Oui, le Qatar, l'un des pays les plus chauds de la planète où les températures estivales peuvent allègrement dépasser les 46 degrés. Les températures, elles atteignent des niveaux si extrêmes que dans le pays. Les autorités équipent les stades et les rues de climatisation. Et c'est un énorme problème, évidemment. En fait, en prévision de la Coupe du Monde de 2022, le pays a déjà commencé à climatiser les stades. Les spectateurs peuvent avoir les pieds au frais pendant toute la durée d'un match. C'est ce que nous explique le Washington Post. Le Qatar ne climatise pas que ces stades. Il climatise les marchés, les centres commerciaux en plein air et les trottoirs. Et c'est évidemment une catastrophe écologique. On climatise les trottoirs. Oui, les trottoirs, les rues. Alors justement, c'est un cercle vicieux. Ils sont générateurs évidemment d'émissions carbone, elles-mêmes responsables du réchauffement climatique. Et en même temps, le Qatar consacre 60% de son électricité à la climatisation. Eux ne voient pas la clim comme une commodité, mais comme un moyen vraiment de survivre. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Plus il fait chaud, plus il climatise. Mais plus ils vont climatiser, plus ils vont participer au réchauffement climatique. Donc c'est une catastrophe. Bon, rien à...